Pour l'instant, si vous voulez, ça s'est fait de façon assez spontanée. Pour l'instant, c'est encore un embryon. Mais ce que l'on voudrait, la première chose que l'on voudrait, c'est remettre en place des comités d'usagers sur toute la métropole, parce qu'il y a quand même 85 communes, il n'y a pas que nous qui sommes impactés par ces changements. Donc ce qu'on voudrait, c'est vraiment des comités d'usagers, mais pas par ligne, parce que par exemple, sur Ouattini, il y a au moins trois lignes qui posent problématiques. Donc ce qu'on voudrait, c'est par commune ou par secteur, qu'il y ait des comités d'usagers, mais qu'on nous écoute, qu'on nous entende avant de faire le moindre changement. Pour nous, c'est le béabat. Avenue de la Recherche, ils ont changé, avant c'était sur le côté du métro. Ils ont changé, ils ont mis ça Avenue de la Recherche, sauf que c'est une route à une seule voie. Et il n'y a pas de bateau pour le bus, parce qu'il y a des grandes bordures. Donc résultat, le bus s'arrête, derrière vous avez toutes les voitures qui bouchonnent, sauf que vous êtes sur le rond-point de Calmette, où vous avez toutes les personnes qui sortent du métro, mais c'est aussi et surtout une voie pour l'accès aux urgences. Donc vous imaginez les pompiers, etc., qui sont bloqués, tout ça parce que le bus s'arrête, il y a beaucoup de gens, donc il est là un certain temps, et voilà, ça bouchonne allègrement. Vous allez voir à 5h tous les soirs, alors là, c'est le Beans le plus complet. Vous avez votre application smartphone, vous avez l'horaire qui est affiché, et bien ça, ça ne correspond absolument pas à l'arrivée ou au départ du bus. Donc pour prévoir votre parcours, c'est quand même très difficile. Donc bon, un certain nombre de choses comme ça qui font que de toute façon, les gens rouspètent, réclament. Mais en plus, si vous voulez, quand on réclame, on ne sait pas à qui on réclame. C'est sûr, on réclame à Elevia, vous allez avoir un guichet, vous allez... Bon, à la Melle, il n'y a pas de service client, donc il n'y a personne pour, quelque part, guider les gens. Donc aujourd'hui, tout le monde est un petit peu pris de court. On est vraiment prisonniers de cette nouvelle organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada